Bonjour à toutes et à tous. Le choc arrive dès les huitièmes de finale de Coupe de France féminine avec un affrontement entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Le coup d'envoi sera donné au camp d'éloge à Saint-Germain-en-Laye, 78, à 14h. Au classement de D1 Arkema, le sans-faute des fenotes leur permet de rester leaders avec trois points d'avance sur les parisiennes, notamment depuis qu'elles ont survolé leur duel de face aux championnes de France en titre en novembre dernier, 6 à 1. A l'inverse, en championnat le week-end dernier, Paris s'est offert un net succès à Saint-Étienne, 5 à 0, alors que Lyon a attendu un but de Meubock en toute fin de rencontre pour éviter de justesse le match nul à Montpellier, 3 à 2. Si l'OL est facilement passé en huitième de finale après une large victoire contre Bordeaux le 8 janvier, 4 à 0, le PSG n'a pas trouvé la faille face à Dijon, 0 à 0, et a dû aller jusqu'au tir au but pour remporter son 16e de finale. Dabritz de retour, Amraoui titulaire. Absente en championnat, Dabritz est de retour dans l'entrejeu du 4-3, 3 parisiens. Elle est accompagnée de la capitaine Geyoro, et de Amraoui, à nouveau titulaire. Le reste du 11 est classique, avec Batimor, Katoto et Diani devant, Votikova dans le but. Marozane sur le banc, Bacha et Moroni sur le terrain. Après avoir tenté un 3-4, 3 contre Montpellier, Bonpastor revient à son 4-3, 3 mais laisse la défenseuse Meubock à la récupération. Bacha et Makario sont aussi au milieu, avec Marozane sur le banc. Moroni est de retour sur le côté gauche de la défense. Beaucoup plus de blessés sont à déplorer côté OL, avec Henri, cheville, vanne de donc, genoux, magerie, enceinte également, et Égourola, cheville, absente. Luana est sur le retour mais toujours pas dans le groupe parisien. Côté PSG, la gardienne Stéphanie Labbé, tout juste arrivée l'été dernier, vient de mettre fin à son contrat avec le PSG après avoir décidé de prendre une retraite anticipée. Elle venait de gagner l'or olympique avec le Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada